Bonjour à tous, pour juste introduire la présentation de Thierry, c'est donc un atelier de réflexion qui fait partie de l'ERC Graphiste, qui porte sur les inscriptions et graffitis dans la Méditerranée orientale du 7e au 16e siècle. Et le but de ces ateliers de réflexion, c'est de réfléchir ensemble avec l'équipe graphiste, mais plus largement, aux éléments fondamentaux de l'inscription, non pas de manière abstraite, mais vraiment sur le plan concret, c'est-à-dire réfléchir aux méthodes de travail de l'épigraphiste, vocabulaire commun qu'on peut utiliser, partager avec tout le monde. Et puis, pour cette séance, comment décrire une inscription, lire une pierre, bien préparer une mission pour la prochaine séance. Donc, on a eu une première séance qui était en petit comité, qui était plus sur le vocabulaire et puis liée à la base de données qu'on est en train de construire. Cette fois-ci, c'est une séance ouverte au public, menée par Thierry Grégoire, que je remercie, et qui va donc nous expliquer comment observer les pierres, tout type de pierres, et exercer son œil, en fait, c'est surtout ça l'idée, pour reconnaître les traces laissées par les différents outils des lapicides, tant pour préparer le support que pour graver la lettre, puis essayer de comprendre toute cette préparation et réalisation de l'inscription. Voilà, j'en dis pas plus, je lui cède tout de suite la parole. Bonjour, est-ce que ça fonctionne pour le moment ? Oui, là, on voit ton écran d'ordinateur. Le mien ? Oui. Et comme ça, est-ce que c'est mieux ? Oui, là, c'est bon. C'est bon, ça marche. Au niveau du son, vous êtes bien ? C'est bon, c'est bon. C'est bon aussi. Le problème, c'est que vous êtes posé devant mon texte, ce qui fait que je n'y vois plus rien. Voilà, j'ai enlevé tout le monde. Donc, bonjour à tous. Je vais évoquer pendant ce webinaire la lecture des inscriptions du support à la lettre. Donc, je ne parlerai donc pas des textes que portent ces pierres, mais des étapes qui précèdent la possible lecture de ces textes. J'aurais pu intituler ce webinaire « Quelles sont les étapes techniques à réaliser avant qu'un support en pierre ne devienne une inscription ? » On a étudié ces étapes techniques afin de les appliquer à l'épigraphie. C'était effectivement un peu long. Donc, les inscriptions, ce ne sont pas uniquement des alignements de lettres qui forment un mot, des mots ou un texte, mais elles sont portées par un support, la pierre. Elles sont gravées par un ou plusieurs exécutants avec des outils. Elles correspondent à la fin d'un processus simple ou complexe allant du support, ici, à la lettre. L'étude du support, quand elle est possible, apporte de multiples renseignements complémentaires de l'étude du texte en lui-même. Tout d'abord, la gestion des données. En fait, avant de récupérer toutes les données, il faut savoir comment les gérer ensuite. Donc, en effet, l'enregistrement des données spécifiques à l'étude technique des inscriptions nécessite la possibilité de traitement de nombreux items. Donc, on a des données générales, l'emplacement du bloc, la longueur du bloc, sa largeur, des données spécifiques, les outils utilisés pour la taille de pierre, le type de préparation du support, le type de gravure, la technique employée, la profondeur des lettres. Donc, toutes ces informations de terrain sont enregistrées sur des fiches de terrain qui sont ensuite intégrées dans une base de données afin de faciliter le traitement de très nombreux items pour pouvoir les utiliser ensuite. Ensuite, la prise en compte du matériau dans lequel est réalisée l'inscription est essentielle. Il peut être en calcaire, en marbre, en granit, en gré ou d'autres pierres plus spécifiques suivant les régions. Alors, il est pour moi, bien sûr, absolument pas nécessaire d'obtenir une provenance géologique précise du support de l'inscription. Je ne pense pas que ça présente un intérêt énorme. Pour l'étude technique de celle-ci, il est surtout important de pouvoir savoir si, macroscopiquement, le matériau est facile ou non à graver, donc d'envisager sa dureté, de préciser si c'est une pierre coquillère, par exemple, voire approcher son homogénéité, et essayer d'envisager la provenance du bloc. Ce qui paraît important, c'est essentiellement de savoir si la provenance est locale ou non. Avant de devenir une inscription, donc la pierre est extraite, travaillée, préparée, donc le support. L'étude de cette préparation, quand elle est possible, permet d'envisager le degré de technicité des exécutants, ainsi que leur volonté de finition du bloc de pierre, éventuellement l'utilisation de blocs de remploi. Pour étudier le traitement du support, il faut considérer, au travers des traces visibles, des traces qu'on voit ici, qu'on devine ici, la position des exécutants, les méthodes employées, le type d'action réalisé, mais également et surtout, quels types d'outils ont été utilisés. En effet, en regardant les traces visibles, les modes opératoires et les spécificités régionales, nous pouvons voir des habitudes de taille, de pierre et de gravure transparentes. On peut découvrir des habitudes différentes, suivant les régions, suivant les épaules. Nous voyons donc sur ces trois clichés, un couvercle de sarcophage, sur lequel l'inscription a été gravée sans aucune préparation, magnifrude. On voit les traces de taille de départ et le graveur a gravé sans préparer son support. Une seconde, donc là, une table d'hôtel, sur le... L'inscription a été préparée sans aucune préparation également, sauf ici, il y a quand même des petites régulures. Et là, une inscription quinzième, sur laquelle l'inscription a reçu une préparation. Il y a des traces de RIP avant, et on devine, on en reparlera ensuite, des difficultés par rapport à l'inscription. Voyons maintenant les outils employés. Donc, les premiers outils sont, pour la préparation du support, alors on parle toujours du bloc de pierre, sont les outils à percussion lancée. Donc, ce type d'outils. Ce type d'outils permet de réaliser le travail du dégrossi, mais également d'entrevoir la dextérité du tailleur de pierre, car celui-ci peut aller du travail de dégrossi jusqu'à un travail de finition. On a des finitions absolument remarquables qui sont faites avec ce type d'outils. Donc, le marteau taillant, outil à percussion lancée, c'est l'outil standard de taille de pierre de l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine. Il est composé de deux parties actives, une ici, une ici, et d'un manche qui permette d'utiliser l'outil. Le tailleur de pierre projette la partie active sur le bloc, suivant l'inclinaison, on voit ici, c'est fait pour faire une taille plutôt de finition. Le doigt devant permet d'éviter que l'outil ne glisse. et suivant la force de l'impact, suivant la dextérité du tailleur de pierre, on a des finitions qui sont plus ou moins de bonne qualité. Ici, nous avons la broiture. La broiture, c'est le même type d'outil, sauf que là, on le voit mal, mais qui a des dents. Donc, on voit les dents qui sont ici. Les traces sont faites avec l'outil avec des dents. On voit parfaitement ici des traces de broiture sur l'intérieur d'une queue de sarcophage 12 trasières. Trois autres outils. Le tétu taillant, le pic et la polka. Le tétu taillant, c'est plutôt un outil qui est utilisé pour fabriquer des moellons, mais on a quand même des traces de tétu taillant sur quelques blocs. Ici, c'est un bloc du musée Sainte-Croix. On voit les traces de cette partie active de tétu taillant qui a arraché la pierre, qui a coupé la pierre. On voit même que c'est un tétu taillant ébréché, parce qu'en fait, ici, il a laissé plein de petites rainures, ce qui veut dire que la partie active de l'outil n'était pas de bonne qualité. Le pic, qui est ici, est utilisé dans les dents de taille de l'extraction, jusqu'à des tailles présentant une finition remarquable. On voit sur les sarcophages mérovingiens, la finition est tellement remarquable. Si le tailleur de pierre voulait obtenir une taille décorative, ou si le geste était tellement parfait, que cette finition peut être considérée comme une taille décorative, tellement c'est bien fait. La polka, ici, outil mixte, avec une partie active verticale, une partie active horizontale, très utilisée dans le sarcophage encore, parce que la polka, le fait qu'il soit mixte, permet de travailler avec cette partie active, ici, sur les montants, en taillant les montants, et avec la partie active horizontale, de travailler sur le fond de la cuve, c'est-à-dire que le même outil est utilisé pour ce travail. On voit ici la trace de la partie horizontale de la polka. Les percuteurs, on voit ici toute une série de percuteurs, ils ont des tas et des poids, des formes totalement différentes, suivant les endroits. Ça, ici, vous avez un maillet qui est plutôt un outil de gréseux, utilisé dans le gré, avec des outils pour le gré. Ça, une massette tronconique, dite portugaise. Ici, une massette espagnole. Il y a différents outils. Donc, le maillet, ça va de 400 grammes à 1,5 kg. Ça, ça ne fait pas le même poids que ça. L'outil est utilisé, est pris dans l'une des mains. Et la massette percute, le manche de l'outil, il faut voir que les manches, en fait, sont utilisées pour qu'on les percute, pour qu'on tape dessus. On ne tient pas l'outil par le manche. Le maillet, ici, vous avez le maillet avec un ciseau tête à maillet, ça s'appelle, qui est arrondi pour éviter d'abîmer le maillet. On utilise, donc, vous voyez que ça fonctionne très bien. Les deux, c'est juste une adaptation des outils au percuteur. La broche. La broche est un outil à percussion posée qui permet de réaliser les étapes de taille allant du dégrossis jusqu'à la finition du parement. On a vraiment tout type de taille qui sont réalisés à la broche. Donc, l'outil est tenu comme le ciseau dans une main, puis percuté, là, du percuteur tenu dans l'autre main. Alors, ici, comme pour tous ces types d'outils à percussion posée, c'est l'angle de frappe de l'outil par rapport à la pierre, à la force de l'impact, etc., qui font qu'on va avoir des résultats qui sont différents. Ensuite, ciseaux et ciseaux gradines. Alors, ce sont vraiment, en particulier pour le ciseau, un outil standard de taille de pierre. Donc, on les utilise, ces ciseaux, ciseaux gradines, pour les travaux d'approche de la surface finie, pour la finition, on peut aller jusqu'à la finition. Mais en général, quand il n'y a pas trop de matière à enlever. Donc, le ciseau. Celui-ci est un outil qui est très utilisé dans tous les étapes de la taille. Il est tenu dans une main, comme on le voit ici. Puis, le manche est percuté par une massette, dans l'autre cas. Donc, c'est comme pour la broche, c'est suivant l'angle et suivant la force par laquelle l'outil est percuté qu'on a les différences. Ici, on voit des traces de ciseaux, au lié de Saint-Onge, un chapiteau d'au-lié de Saint-Onge, où l'épanelage a été fait au ciseau. Quasiment. Ensuite, le ciseau gradine, celui-ci, est exactement comme un ciseau, sauf qu'il a des dents. C'est un outil qui est normalement prévu pour être utilisé dans des pierres plutôt dures. Les dents comme ça, ça permet que la partie active exerce moins de pression sur la pierre. Mais suivant les époques, il y a certaines périodes où, dans des régions, on voit des traces de gradines, alors que ce n'est pas absolument nécessaire. Ici, musée archéologique de Sainte, on voit parfaitement les traces de gradines sur le parement. On est sur un premier siècle, il me semble, celle-ci. Deux outils spécifiques. C'est vraiment, on voit en étudiant les traces, que suivant les périodes, c'est compliqué pour les tailleurs de pierre, les graveurs, les sculpteurs un petit peu, de faire des parties concaves, de réaliser des moulures concaves. C'est difficile. Donc, de nos jours, on utilise cet outil, qui est une gouge, qui est un outil qui est arrondi. Et la partie arrondie, en faisant avancer l'outil comme ça, permet d'avoir des parties concaves. Dans l'Antiquité, très peu de gouge. Sur ce que j'ai étudié, c'est pas tout charmant, il n'y en a pas. Il n'y a pas de traces de gouge. Par contre, dans l'Antiquité, ils utilisent le bourron. Celui-ci, j'aurais pu mettre un autre. Donc, l'outil est un peu arrondi. En fait, ça nous donne ces parties-là. Et grâce au bourron, ils peuvent faire des parties, des moulures concaves. Donc ici, je vous montre comment on fait avec un bourron pour réaliser des moulures concaves. Alors ça, c'est un outil qui normalement n'est pas utilisé pour faire ce genre de choses. Il finit. Il est utilisé pour terminer la rencontre de deux moulures concaves. Je pense que je suis encore deux. Deux outils qui sont... Alors, la scie, très, très, très utilisée dans l'Antiquité, sur des baux, des pierres qui sont siables, des pierres plutôt tendres. On voit ici, sur une inscription antique, en fait, il faut imaginer que la scie était ici, qu'elle est descendue. On a, quand on regarde de près, des traces de scie qui sont dessus. Et en fait, les deux sueurs se sont arrêtés ici, ont arrêté leur outil ici. Quand vous arrivez à ce niveau-là, vous donnez un grand coup de poing en haut de la pierre et la plaque se détache et il nous reste cette partie-là. L'avantage de la scie, c'est que le parement est quasiment fini. Vous n'avez quasiment pas de travail à reprendre derrière pour faire votre inscription. La ripe, c'est un outil comme ça, ça peut être comme une fourchette. Donc, on voit ici comment c'est utilisé. On appuie, on tire par le manche, on appuie avec la main sur la partie active et ça enlève de la pierre. Donc là, c'est une ripe droite, mais on voit que dans le calcaire, ça marche très bien. Ici, sur une inscription antique, on a des traces de ripe à dents. Donc là, ils ont bien appuyé dessus, on voit bien les traces des dents pour tout ce qui est le travail de finition du parement. Le forêt, je vous l'ai mis, mais bon, c'est plutôt anecdotique chez nous. Plutôt anecdotique. Donc, le forêt permet de percer ici des trous, les uns à côté des autres. Là, c'est certainement pour accueillir des incrustations à l'intérieur et on voit les trous de forêt les uns à côté des autres. Donc, c'est dans du marbre, c'est à Venise. Et en fait, ça permet de réaliser très précisément les lettres. On le verra ensuite sur une utilisation locale du forêt. Ensuite, le bloc de pierre a été extrait, puis taillé. Il faut maintenant éventuellement, ou pas, préparer le champ épigraphique. Donc, ici, on a une stèle, il y a beaucoup d'antiques, montre la préparation du champ épigraphique par le ou peut-être les exécutants. Ce n'est pas impossible qu'il y ait eu plusieurs exécutants. Donc, là, on voit ici la partie inférieure de la stèle qui a été taillée. Donc, on est sur une taille fonctionnelle, c'est-à-dire que la personne qui a taillé ici, il fallait qu'il enlève de la matière avec soin, avec un taillant certainement, avec un taillant, il a enlevé de la matière avec un taillant. Ensuite, ici, de ici jusque là, ça a reçu une taille, on voit l'outil qui arrive du haut et qui enlève de la matière comme ça. Donc, l'exécutant était à gauche et puis il a enlevé de la matière. Donc, de là jusque là, c'est plutôt une taille de finition, de manière à ce que ce soit propre. Et ici, il y a des traces de rythme. J'en suis sûr. Et en fait, le champ épigraphique a été préparé uniquement sur deux lignes. C'est ce qui est surprenant avec cette inscription, c'est qu'en fait, le champ épigraphique est préparé d'ici à ici et le graveur a inscrit quatre lignes. Le tracé. Donc, le champ épigraphique préparé, il faut que le graveur réalise le tracé des lettres. Alors, les tracés, pour nous, sont pour la plupart du temps plus visibles. En effet, les traces réalisées le sont avec des matériaux non pérennes, du charbon, de l'hématique, crayons de plomb et donc disparaissent. Elles ont disparu. Pour les tracés, il y a plusieurs méthodes. Avec une mine de plomb. Donc, une mine de plomb fabriquée avec un mélange de plomb et de bronze, ce que vous voyez à gauche, en suivant la recette du moindre théophile, qui est le 12e siècle. trois parties de plomb pour une partie de bronze. Donc, j'ai réalisé cette mine. Vous voyez, ça fonctionne parfaitement. J'avais réalisé des mines 100 mètres de bronze dedans. Et en fait, quand vous utilisez la mine, quand vous utilisez le crayon, ça pousse tout bêtement. ensuite, on peut avoir ici, du charbon ou de l'hématique, ce qui marque très, très bien. On est sur un calcaire charanté, qui en plus prend très bien la marque quand même. Voilà, deux hématiques que j'ai trouvées dans de l'argile. Et ça trace très, très bien. Ensuite, nous, en étude technique, il nous reste quand même les incisions laissées par des objets durs. Donc, les objets durs, ça peut être, je vous ai mis, pourquoi pas, s'il est, bon, je ne suis pas tout à fait sûr, mais c'est quand même un objet dur. une pointe à tracer. Ici, un couteau, voire même une pointe, qui est quand même aussi très facile à utiliser. Donc là, vous voyez, l'utilisation de la pointe, ensuite, l'utilisation de la pointe à tracer. C'est très bien pour nous dans l'étude des inscriptions, c'est qu'en fait, ces traces restent. La plupart du temps, elles sont rarement effacées. On voit ici un quadrillage pour une inscription gothique. On voit bien les traces différentes qui sont laissées ici. une chose, de superbes réglures que nous avons ici et ici sur une inscription antique. Ici, l'hypogée des dunes, on a des petites réglures ici, des petits tracés qui ont été réalisés de manière à caler les lettres. Plus tardif, le tombeau de Philippe Pau au musée du Louvre où là, le quadrillage est réalisé. C'est un quadrillage complet pour des lettres gothiques et est réalisé et reste sur place. Ici, une inscription en Saint-Otropes-de-Saint, on en reparlera tout à l'heure, où pareil, on voit le tracé qui est réalisé avec quelques petites erreurs. maintenant qu'on a parlé du support, je vais vous parler des outils de la gravure. Donc, les outils de la gravure, il faut que le graveur grave maintenant, toute la gamme d'outils différentes et il y en a beaucoup d'autres destinés à la gravure. Donc, on a des petites gradines, ici c'est un bourron, ça sont des ciseaux grave-lés droits, une broche, voilà, tous les types. Ça, celui-ci a été fait en affaire à béton. tous les outils qui sont utilisés, les outils standards pour la gravure. Le principal, c'est quand même le ciseau grave-lés droits. Donc, le ciseau grave-lés droits, c'est ici une partie qu'on percute et ici une partie active droite qui fait de 2 à 1 mètre à peu près. On voit ici la partie active. Donc, là en fait, on tient l'outil, c'est pour une gravure en V, l'outil en biais et en fait, en rentrant dans la matière, ça permet d'avoir la lettre en V. Alors, les types, il y a énormément de types de gravure. Elles peuvent être en creux, en V, en relief, concave, etc. Sur les clichés que je vous présente ici, on a une gravure par incision ici à Sainte. Alors, c'est pareil, il faut me croire, il y a une gravure ici, on le vide un petit peu là, un petit peu là, mais c'est réellement par incision, donc c'est incisé tellement fin qu'on ne la voit quasiment plus. Ici, gravure en V, donc c'est une gravure en V, mais en fait, il y a eu énormément du jus derrière, c'est-à-dire que le graveur a utilisé son outil en grattant pour réussir à avoir les lettres. Ici, gravure en creux carrés avec certainement un outil particulier pour avoir des lettres en creux carrés assez profondes, c'est assez compliqué d'avoir ça. Et ici, gravure en relief à Sainte, alors ici, pour moi, on n'est plus dans la gravure à ce niveau-là, on est dans la structure, en fait, les lettres sont plus gravées mais sculptées. Donc, les types de gravures, j'avais trouvé pour le moment une trentaine différentes avec des subtilités, donc on peut avoir ici gravure en creux concave réalisée avec un bourron, en creux carrés profondes avec une lampe de serpent, donc ça dépend de la méthode utilisée, de l'outil utilisé en relief. Il y a énormément de types de gravures différentes. Et on va étudier ensuite des lettres qui sont gravées suivant la même méthode mais qui peuvent donner des renseignements totalement différents, en fait. On va travailler sur la gravure en creux carrés. Donc, gravure en creux carrés, j'ai appelée non académique, peu profonde avec un gravelet, en fait, c'est sur un couvercle de sarcophage. Ça a été gravé ici du gravelet, c'est-à-dire que le graveur a tenu son outil droit par rapport au parement, il n'a pas tenu comme pour une gravure en V et il avance dans la matière. On le verra ensuite. Ici, gravure en creux carrés réalisée avec un frein, forêt, en fait, les lettres ont été réalisées en faisant une multitude de trous de forêt les uns à côté des autres. Gravure entre carré profonde, ce coup-ci, avec une langue de serpent. Ici, on voit les traces, on le verra ensuite. Et une gravure en creux carrés mixtes carrés en V, c'est-à-dire que là, manifestement, on est sur une gravure au début des lettres gothiques et il ne savait pas trop encore ni comment faire ni ce qu'il fallait qu'il fasse. Il y a des fonds qui sont carrés ici, des fonds qui sont en V, ce n'est pas simple. On va voir maintenant, je vais vous présenter quelques techniques qui sont utilisées. On va partir de la gravure en creux et en V. Je ne vais pas la gravure standard, quelque chose qui est très académique. Donc, pour faire une gravure en creux et en V, vous tenez votre ciseau gravelé d'une main, donc gauche ici. Ensuite, l'outil est légèrement incliné comme ça et en fait, il n'y a que un tiers de l'outil quasiment qui ne travaille et ici qui avance et qui grave la pierre. Voilà. On revient comme ça. Alors, très souvent, sur la gravure en V, ici, ça c'est pour la finition, ici, je vous ai mis, alors on est sur du monumental, je n'ai pas mis de mien dessous, mais c'est du monumental et vous avez là les traces du gravelé. Donc, très, très, très souvent sur la gravure en V, c'est en général plutôt bien fait. On les a ici et les graveurs ne font pas souvent de finition derrière, ce qui fait qu'on a la chance de pouvoir retrouver les traces de la gravure et là, on n'y a pas de secret, c'est exactement ce que je viens de vous montrer tout à l'heure. gravure en creux par point relié entre eux, très spécifique. Ici, donc, plein pied, j'y vaudin. Je pense que si je fais ça, ça arrête, c'est pas grave. Plein pied, j'y vaudin. On voit ici, donc, en fait, le support a reçu de multiples points et en regardant de plus près, en fait, on se rend compte qu'ici, vous avez un point, par exemple, ici un point, ici un point. Donc, il y a une espèce de canevas qui a été réalisé au départ. Vous voyez le point ici et le point là et en fait, voilà, en fait, ils ont réalisé, ils ont fait un point, donc une perforation, un trou et une fois que le trou a été fait, on prend, donc, le graveur a pris, voilà, oui, un peu long, le graveur a pris sa broche et a rejoint les points en faisant une incision en grattant. Donc, ce qui permet d'avoir, ce qui permet de gagner un peu en précision on voit que pour toutes les parties droites, le graveur a gagné en précision que pour les parties arrondies, ce n'était pas encore tout à fait ça, ce n'est pas complètement gagné. Gravure en creux par point réalisée avec un outil pointu percuté. En fait, ce sont des perforations qui sont faites avec la broche. On voit ici à Neuving-Monguillon, si vous m'excusez, la photo d'une mauvaise qualité, c'est la seule photo qu'on ait de, là, c'est des photos des années 50, où on voit ici qu'effectivement, le graveur, alors, je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment un graveur, à l'époque, on est sur du numéro à Neuving-Monguillon a fait plein de multiples trous les uns à côté des autres et une fois que ces trous sont faits, ça lui permet de réaliser les lettres. Donc, on le voit ici, c'est vraiment très, très basique comme type de gravure, mais bon, ça fonctionne, ça permet de faire des lettres. On va voir sur le zoom qu'effectivement, donc, ici, ce que je vous ai fait, c'est vraiment très simple, mais si on tape plus profondément, on a cette partie-là. Autre type de gravure, donc, un certain nombre d'inscriptions sont réalisées en positionnant une règle sur le bord de la lettre à graver, puis en incisant la pierre jusqu'à obtenir la profondeur désirée. Donc, sur le cliché de droite, vous avez ici, en haut, on devine une incision qui a été réalisée, donc là, on est passé une seule fois, c'est-à-dire sans appuyer sur l'outil qui était une broche, il me semble, ici, une fois en appuyant fortement sur l'outil et ici, 16 fois en appuyant sur l'outil. Donc, on se rend compte qu'on peut avoir des... on peut fabriquer, on peut graver, si on peut dire, des lettres en faisant des incisions. Ce qui est le cas à Neuvit-Mouillons, ici, on a là les gravures. Donc, il y a une règle qui a été positionnée dessus et on peut même, je pense, avoir la longueur de la règle qui doit être d'ici à ici et qu'on a également de là à là. C'est-à-dire qu'il y a des petites coupures de temps en temps qui nous font donner la longueur de l'outil utilisée. La gravure en creux carrés non académique peut profondre avec un gravelé. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire que, en fait, vous avez ici le... donc l'outil, ce que je vous disais sans vous le montrer tout à l'heure, l'outil est tenu comme ça, ce qui n'est pas ce qui n'est pas habituel pour un outil pour faire de la gravure, c'est-à-dire qu'il n'est pas tenu incliné comme pour la gravure en V, mais il est tenu à plat et le graveur enlève la matière ici. Donc, on retrouve au niveau d'inscription, c'est plutôt rare mais ça peut se faire, ça se pratique. On va voir maintenant exactement le même type d'outil, le même fonctionnement mais avec un gravelé bourron. Alors là, c'est pareil, c'est très mérovagien comme type d'activité. Vous voyez, ici, c'est exactement comme pour le gravé droit, vous tenez votre outil sur le pare-monde et le gravelé qui est arrondi au bout, vous faites une incision qui est arrondie. Donc, on voit ici sur un sarcophage mérovagien du baptiste à Saint-Jean, les traces arrondies. Le gros avantage, c'est que suivant certaines périodes, en particulier chez les mérovagiens, ils ont énormément de difficultés pour faire toutes les parties arrondies des lettres. C'est très, très difficile pour eux. Avec ce type de méthode, vous pouvez réaliser tous les arrondis que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous arrivez à sortir des lettres. Le stabbing. Le stabbing, j'ai réutilisé le nom de Richard Grasby, je n'arrive pas à en trouver un nom en français. L'idée, c'est que le graveur prépare ses lettres de telle sorte que celles-ci correspondent à un module de la largeur de l'outil, puis incise la pierre en tenant l'outil parallèle au plan de frappe. C'est-à-dire que ici, là, cette partie-là de la traverse fait la largeur de mon ciseau gravelé. Celle-ci aussi, là aussi et là aussi. Ce qui fait que quand il avance, en fait, ça lui permet de réaliser une gravure en V sans faire de la gravure en V. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus évident. Et la quantité de type de gravure de gravure pour nous, c'est qu'en fait, on peut récupérer des modules. Donc, ça permet de travailler sur les modules. On peut faire des comparaisons avec d'autres blocs. Ici, donc, on a un hectare. Donc, pareil. Un hectare qui est ici. Et j'ai repassé sur l'inscription toutes les parties où on a ce fameux module. Donc, ici, on a deux types de modules. On a un module qui est droit, qui correspond à la largeur du gravelet, qu'on retrouve systématiquement sur toutes les lettres. Et un module qui est arrondi, c'est-à-dire qu'on peut faire également du stabbing avec la gouge, un outil que je vous ai montré tout à l'heure, qui est arrondi et qui, en fait, est tenu comme le gravelet, perpendiculairement au plan de frappe et qui permet en faisant une partie arrondie, puis une partie arrondie, puis une partie arrondie, de faire des lettres, de fabriquer des lettres. Gravure en creux carré avec un forêt. Donc, je vous ai montré le forêt tout à l'heure, je ne pense pas que ce soit ce type de forêt qui était utilisé. Et on a ici, hop là, la gravure en creux carré avec un forêt. Alors ici, donc, quand c'est fini, c'est en creux, mais là, vous voyez un point de forêt, forêt, le forêt, le forêt, on les avait ici aussi, le forêt. Donc, ça permet effectivement de réaliser des lettres. C'est compliqué pour des graveurs de réaliser des lettres profondes. Ce n'est pas facile parce que plus votre outil s'enfonce dans la matière, plus c'est embêtant, il se coince, c'est gênant, ce n'est pas facile. Donc, en faisant de multiples perforations avec un forêt, ça permet d'aller à la profondeur désirée, d'y aller relativement facilement et en cassant les parties qui sont entre deux trous, vous pouvez réaliser vos lettres facilement en plus en étant très, très précis. la gravure en creux carrés. Donc, ce sont des toutes petites lettres. C'est pas... Alors, je dirais que ce n'est pas très compliqué à faire suivant la profondeur, ce que je vous disais tout à l'heure, pour le graveur, plus c'est profond, moins c'est facile à faire. donc là, avec un outil, on descend, un outil très fin et vous descendez en profondeur, la difficulté, c'est que c'est très, très fin. On voit la myrie ici qui est une 10 cm, donc on voit la hauteur des lettres, elles sont très fines et qu'il y en a beaucoup. Donc, c'est très, très long. Alors, gravure en creux carrés avec une langue de serpent, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert sur des dalles cumulaires. Donc, ici, on n'est plus sur une spécificité de méthode de gravure, mais sur un outil spécifique, c'est-à-dire qu'à partir du 14e à peu près, on voit l'utilisation d'un ciseau langue de serpent, c'est-à-dire avec deux petites pointes qui remplacent la partie active du grave-lée droite. Ici, on voit l'ombre des deux pointes. On devine les deux pointes qui sont ici. Donc, je pense que cet outil a été inventé, parce qu'on n'en voit pas de traces avant, de telle sorte que c'est plus facile d'aller graver en profondeur pour faire tous ces sillons qui sont ici. gravure en relief. On en a vu une tout à l'heure, mais celle-ci, on est à Sainte-Trope de Sainte, ce n'est pas marqué, on est à Sainte-Trope de Sainte. Les lettres sont gravées, on est quasiment dans la sculpture, donc là, je vais dire que ce n'est pas très compliqué, il suffit d'enlever la matière, de tracer les lettres et d'enlever la matière qui est autour. à Sainte, on a sur la cathédrale Saint-Pierre des lettres, ce que je vous ai montré tout à l'heure, qui en fait, c'est tellement bien fait qu'elles sont juste attachées, juste tenues sur la pierre par la partie haute et la partie basse de la lettre, tout le reste a été détaché du support. On est vraiment dans de la dentelle. 34 minutes. Alors, reprise de gravure, ça c'est quelque chose qui, j'ai appris ça pour une technique, mais c'est très très bizarre. Donc, on est à Nazareth et à Nazareth, vous avez ici, en fait, on voit que la lettre, ici, toute cette partie-là de la lettre a été réalisée. Ici, on voit même les coups d'outils qui sont ici. Là, ça a été réalisé. On voit les traces de gravelet qui sont ici. Donc, on est sur une gravure en V classique. Là, on a les traces de gravelet également. Gravure en V classique. Gravure, excusez-moi, en V classique. Et ensuite, ça a été, je dirais, bûché, à la broche. C'est-à-dire qu'on a enlevé de la matière au fond, à la broche. On voit les traces de broche qui viennent sur la partie qui a déjà été finie. Et on a ça. Là, on a également ici, c'est pareil, c'est très, très bizarre, avec une partie qui semble finit, terminé, et de la broche derrière. Donc, c'est des reprises. On parlait de, je vous parlais de remploi éventuellement. Ici, c'est pareil, ça peut être une idée de remploi. Et l'avantage de ce type de technique, c'est-à-dire que si, sur un site du jouement localisé, si vous trouvez un bloc là et un autre bloc à 20 ou 30 kilomètres qui ressemble étrangement à ça, on peut se poser des questions. Colorer la pierre. Donc, colorer la pierre, là, je vous ai pris des exemples de la lise, qui sont les plus beaux exemples que je connaisse. Donc, colorer la pierre, ce n'est pas dans l'absolu très compliqué. Une des difficultés qu'il y a, c'est qu'en fait, actuellement, la plupart du temps, la couleur, toute la polychromie est partie. Et qu'il faut réussir à faire tenir la couleur sur la pierre, ce qui est loin d'être évident. Donc, les cholages prennent très, très bien. On a des inscriptions qui ont des traces de cholage encore. Mais ici, mais ce n'est pas facile de faire tenir ça. Donc, colorer la pierre, une des difficultés de la polychromie, c'est qu'en fait, ici, par exemple, l'hypogée des dunes, il y a deux ou trois couches différentes. On ne sait pas quelle période elles ont été s'est passées. Il y a manifestement des différences de couleurs. Ce n'est pas simple. et une des autres difficultés qu'il y a, c'est qu'en fait, parfois, quand ça a été coloré, le peintre a été enthousiaste et que ici, vous voyez la lettre et là, c'est Ada Poitiers. Et en fait, quand ça a été peint ou repeint, ils ont un petit peu débordé. Ce qui fait que quand vous avez le nez sur le bloc, ce n'est pas trop, trop gênant. Parfois, sur des clichés, ça peut, au niveau du renseignement, ça peut ne pas être terrible. La gravure avec une plaquette. Gravure avec une plaquette. Alors, pardon, je vais vous proposer maintenant deux exemples de lecture. Donc, gravure avec une plaquette qu'on a ici. Ça ne marche pas. Madame Fréduce, Madame Fréduce à Poitiers, excusez-moi. Madame Fréduce à Poitiers, une inscription du 9e, c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure. On l'a vue tout à l'heure. Et en fait, Madame Fréduce, sur une étude de l'inscription, on voit que celle-ci a été taillée, retaillée à l'aide d'un tétu taillant. Donc, on l'a ici, celle-ci, je vous l'ai montré tout à l'heure également. Tétu taillant qui a été bréchée. Donc, on voit les traces des bréchures qui sont ici, les traces des bréchures qui sont ici, qu'on devine, les mêmes traces en bas. Donc, ce genre de détail, ça peut nous permettre de retaler un outil sur un site où si on retrouve exactement les mêmes ébréchures, c'est le même outil. Et si on trouve le même outil sur différents blocs, on a quand même une idée de chronologie. on voit ici le dessus du bloc qui a été également retaillé. Donc là, c'est compliqué de savoir s'il a été retaillé avant ou après l'inscription, mais bon, ça fait partie des informations. Le dessus de l'inscription de Maldelfreduz a été surfacé, a été ripé ou surfacé au ciseau, mais ça a été surfacé. Ensuite, il y a eu des réglures qui ont été incisées, incisées très fortement. Donc ici, on lit facilement, il y a une règle qui est posée le long et ensuite, on force dessus le point, tout quelque chose comme ça, de telle sorte à avoir quelque chose de plus ou moins droit. Et ici, il y a une particularité sur l'inscription de Maldelfreduz, c'est qu'en fait, ce sont toutes les parties qui sont arrondies. On a des parties arrondies, on a un point, donc moi, automatiquement, je vois un point et une partie arrondie, je me dis que le point a de fortes chances de fonctionner avec la partie arrondie. Et en travaillant sur cette inscription, en fait, je pense qu'elle a été réalisée avec une plaquette, c'est-à-dire, ici, il y a trois pointes, donc ça fait deux cercles, mais l'idée, c'est d'avoir un point de centre et un point qui tourne, ce qui permet, effectivement, de tracer des cercles. C'est beaucoup plus facile avec un petit bout de bois et des pointes qu'avec un compas, parce que le compas, vu qu'il est la plupart du temps grand, il a tendance à glisser un petit peu. ce qui fait que là, on a domino. Et pour réaliser cette inscription, en fait, le graveur a utilisé une plaquette avec un point de centre et une autre pointe qui insiste dans la pierre. Ici, on a le dé, ici, on a cette partie du haut. On se rend compte qu'en fait, s'il continuait, il allait dans le dé, donc du coup, il s'est arrêté. Fabrication du M, point central, on fait ici un arc de cercle, ici un arc de cercle. Donc, j'ai essayé de les faire raisonnablement comme cela. Donc là, il a commencé à réaliser ses lettres. Ensuite, ici, la méthode du stabbing, c'est-à-dire qu'avec un outil qui fait la largeur de cette partie-là. Il donne un coup d'un côté, un coup de l'autre. On a notre dé qui est fini. Ici, même chose. Et après, cette partie-là qui est terminée et ensuite, en bidouillant, on arrive à avoir raisonnablement ses lettres. Donc, c'est une méthode qui est quand même plutôt facile parce que ça permet par rapport à de la gravure classique, vous avez un outil sur lequel vous tapez, ce qui peut poser des problèmes. Ici, on est quasiment dans l'ordre de l'incision et ça permet de travailler tout doucement. Gravure avec une plaquette, c'est un cliché de la restitution que je vous ai présenté. Et ici, c'est un cliché de la restitution que je vous ai présenté, sauf que ce n'est pas un cliché. En fait, c'est un scanner. C'est-à-dire que Jean-Baptiste Javelle qui travaille à l'Iramat de Bordeaux, a apporté un scanner. Et ici, en passant, c'est un scanner à main pour les livres ou quelque chose de portable, en passant le scanner dessus, ça permet d'avoir des scans, des inscriptions. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, on n'a pas les mêmes résultats ici, par exemple. Et ici, là, ça ne donne pas le même rendu en scannant. donc, on peut scanner des inscriptions éventuellement. Ici, étudier une inscription. Donc là, vous êtes à l'église Sainte Trope. J'ai marqué Saint-Pierre en bas, c'est Sainte Trope. Sainte Trope de Sainte est située sur les hauteurs de cette superbe ville. Donc, les murs sont réalisés en belles et fines pierres blanches locales de grands appareils. vous avez ici, donc je vous ai mis une photo d'un mur, un mur de Sainte Trope et en fait, vous avez une inscription. Le type de mur est bien appareillé et il y a une inscription qui en fait est ici. Donc là, on a commencé l'étude de l'inscription. Vous voyez, on est en pleine séance photographique. Ici, également, vous avez Jean-Baptiste qui est en pleine séance de clichés. Alors, l'inscription fait ici 2 mètres 80 de long sur une quarantaine de centimètres de haut, sachant qu'en plus, il y en a une autre qui lui répond sur le mur d'en face. Donc, en fait, il y a deux inscriptions. Première étape, couverture photographique. Donc, quand on a fait la couverture photographique, qu'on s'est rendu compte que déjà, il commençait à y avoir des traits un peu partout. Il y avait des différences de couleurs, des différences de teintes, des traits qui commençaient ici et qui continuaient un peu plus loin. Ici, il n'y avait pas grand-chose parce que ça a été cholé, mais qu'on avait quand même quelque chose dessous. Ce qui fait que Jean-Baptiste a envisagé de faire une photogrammétrie, ce qui nous permettait de travailler beaucoup plus facilement dans les détails sur l'inscription de 2,80 m. Donc, photogrammétrie réalisée par Jean-Baptiste, donc, de l'Iramat de Bordeaux, du CRP2A. Vous voyez l'inscription qui est ici et là, la photogrammétrie qui est en bas. La voilà. Et déjà, au niveau de la photogrammétrie, on se rendait compte qu'il y a des choses ici qui allaient tracer. Ici, c'est pareil. Il y a eu un raté. Ça continuait. Voilà. Et on voit l'inscription. Le gros avantage de la photogrammétrie, c'est-à-dire qu'ici, je ne peux pas zoomer plus. En fait, vous pouvez zoomer, c'est fabuleux parce qu'on peut, on va dans au niveau du détail. Si vous voulez le détail de cette petite partie-là, vous l'avez. C'est vraiment, c'est vraiment très parfait. C'est un superbe outil. Et le second avantage de la photogrammétrie, c'est que vous pouvez l'imprimer à l'échelle 1, la poser sur un mur et travailler correctement avec des éclairages intéressants, travailler directement sur le support sans problème. Donc, on le met dans une chambre. Vous voyez, c'est une c'est une tapisserie archéologique et on peut travailler dessus. Deuxième chose, quand on a travaillé sur la photogrammétrie, donc, Jean-Baptiste avait, a vu des choses qui, voilà, qui l'ont un peu, non pas chaguiné, mais intéressé. Et du coup, il a proposé de faire une couverture ultraviolet. et quand on voit la couverture ultraviolet, tout de suite, tout de suite, on voit les différences de teinte, les lettres ressortent, la lettrine que je vous montrais tout à l'heure ressort un peu plus et on s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait également des différences de traitement du support suivant qu'on soit sur le mur est ou sur le mur ouest. Les supports n'avaient pas été travaillés, préparés pareil, il y a des traces de rip. Alors, c'est un dossier en cours, donc, voilà, je vous donne toutes les informations telles qu'on les a, avec peut-être des différences de peinture, d'enduit, de vernis. Ce qui fait que, grâce à la photogrammétrie, le traitement UV, donc, je me suis mis dans une pièce avec échelle 1 et en travaillant avec un ordinateur, etc., on arrive à sortir ici un calque. Un calque, donc, vous voyez le calque, c'est un peu fouillis, mais l'inscription est un peu fouillie quand même. Les graveurs étaient, voilà, on voit qu'il y a eu des choses. Donc, ici, vous voyez, là, c'est le calque sur lequel il y a tous les tracés. Donc, ici, il y a une erreur manifestement, de temps en temps, il y a des points de centre. ici, c'est assez amusant parce qu'en fait, je pense, là, c'est en cours également, mais qu'ils ont utilisé une règle, un bout de bois qui, en fait, était posé à ce niveau-là. Donc, le bout de bois fait la largeur, il le pose et avec une pointe, vous descendez et puis, arrivé en bas, hop là, ça glisse à chaque fois. Ici, c'est pareil, donc on la retrouve ici. Ça dépend des endroits. Ici, on se rend compte qu'en fait, c'est pour ça que je reste sur mon histoire de règle, la règle, là, c'est bien droit, c'est bien vertical, tout va bien et à partir de là, ça commence à pencher un petit peu et en fait, quand on arrive, alors vous voyez, c'est un peu fouillis, quand on arrive à l'autre bout, toutes les lettres sont penchées. Donc, ça, c'est quelque chose en bâtiment qu'on connaît bien, c'est-à-dire que si vous faites des mesures, si vous mesurez 10 cm plus 10 cm plus 10 cm plus 10 cm à chaque fois, vous avez une micro-erreur qui vient se rajouter et au bout d'un moment, on se retrouve avec quelque chose qui n'est plus juste et là, c'est exactement pareil, je pense qu'ils ont posé la règle d'un bout à l'autre et puis, arrivé au bout, ils sont penchés. Ici, on voit aussi pareil que les petites. Ce qui fait que ça nous a donné, pardon, quand même, une idée de ce que pouvait être l'inscription, donc que l'inscription est, c'est pareil, le travail sur inscription est en cours, on travaille dessus, mais les lettres sortent sachant qu'entre les lettres qui sont en dessous et ce relevé-là, il y a plein de, il faut vraiment aller chercher les lettres sur ce relevé. Voilà, 49 minutes. Donc, la lecture technique des inscriptions, du support à la lettre, c'est pour moi un complément en voie à une nécessité pour la compréhension complète de l'inscription, c'est-à-dire, je pense qu'on ne peut pas rester sur uniquement la lecture de ce qui est écrit, il faut prendre en compte tout le travail qui a été fait avant. Pour moi, c'est de l'étude archéologique, on est vraiment sur l'étude de chaque entité d'un bloc, de chaque phase de travail d'un bloc. Ça, hop là, donc l'étude du support nous indique son état de préparation pour envoyer du bloc à peine dégrossi jusqu'à un bloc parfaitement fini ou éventuellement un bloc en emploi, on en trouve souvent, voir s'il y a des retailles postérieures subies par le support d'inscription, ça nous donne les détails du début de la vie du bloc et de l'évolution de cette vie. seconde unité du support graphique, l'étude des traces d'outils de taille de pierre, donc, indique le degré de technicité des exécutants, on peut savoir, on peut envisager suivant les types d'outils utilisés et comment ils sont utilisés à un degré de technicité et ou une volonté de faire ce qu'on appellera bien, sans jument de valeur ou moins. Le champ épigraphique et le tracé, ça donne plein de données techniques, les réglures telles qu'elles sont faites, le champ épigraphique préparé ou pas préparé et puis, les traces d'outils, évidemment, les traces d'outils, le type de gravure également et le type de gravure réalisée, donc, tout ça nous donne des informations techniques, on a vraiment des informations techniques, mais qui ne sont pas que des informations techniques, c'est-à-dire qu'on peut vraiment visiter le graveur et la gravure, comment ça a été réalisé, la posture également et puis, quand même, on y arrive parce qu'on est historien et archéologie, ça nous donne des informations chronologiques, c'est quand même ce qui est quand même intéressant, ce qui peut être intéressant sur un site ou en comparaison sur différents sites. Écoutez, je vous remercie. Merci beaucoup, Thierry, je pense qu'on est tout autant convaincus que toi de la nécessité de faire ce travail et de tout ce que ça apporte comme informations pour la compréhension des inscriptions. Puis, merci aussi pour ton sens pédagogique, toujours aussi excellent et ta clarté. On a l'impression d'être aussi savant que toi. Je ne suis pas sûre qu'on ait le même oeil, mais en tous les cas, on apprend grâce à toi et grâce à ces vidéos aussi qui montrent les gestes, évidemment, qui étaient difficiles à reproduire sinon pour ce webinaire. Donc, on peut prendre, il est déjà 30, mais on peut prendre 5-10 minutes de questions si vous le voulez. J'en ai, mais je ne peux pas commencer tout de suite. si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas. Anna, oui, d'accord. Vas-y, il faut que tu remettes ton micro, Anna. Oui, voilà, ça va, vous m'entendez. Merci beaucoup pour cette présentation. En tant qu'épigraphiste, c'est toujours les questions qu'on se pose et auxquelles on n'arrive pas à répondre parce qu'on n'a pas justement la technique. Donc, vraiment, merci beaucoup pour toutes ces présentations et ces vidéos. C'est vrai que du coup, tout de suite, on voit beaucoup mieux comment ça se réalise. Et donc, moi, je me demandais si pour le basalte, il y avait des outils plus particuliers. Quel type d'outils on utilise ? Est-ce qu'il y a des basaltes plus ou moins durs ? Est-ce que, parce qu'en général, on a une idée comme quoi le basalte, c'est vraiment un affaire très, très dur. Est-ce qu'il y a des différences dans ce basalte ou est-ce que c'est vraiment très, très dur de graver dans le basalte ? Je n'ai jamais gravé dans du basalte. Vite ! Par contre, il faudra essayer parce que c'est une excellente question. D'accord. OK. Bon, alors... Alors, à vue de nez comme ça, j'aurais tendance à penser qu'on est peut-être un peu comme dans du gré dur, c'est-à-dire que le basalte, ça doit user les outils. mais il faut tester. Voilà. OK. Très bien. Bon, je vais m'arrêter là. Non, non, mais... Non, 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 mais ça va. C'est simplement parce que moi, j'ai affaire à des sels qui sont essentiellement gravés sur du basalte. On a très peu de gré, même si il y a du gré présent sur place. On a quelques exemples sur gré, mais l'essentiel est sur basalte. Peut-être pour la féerennité, je ne sais pas de la faire justement, je ne sais pas. Mais voilà, j'aurais aimé en savoir plus, mais ce n'est pas grave. Mais quelle idée de travailler sur du basalte aussi ? Mais c'est pour ça que je me demandais, je ne sais pas pourquoi j'avais en tête qu'il y avait différentes sortes de basalte aussi. Ce n'était pas uniquement... Enfin, selon... Il me semble avoir entendu ça une fois passé, mais je n'ai pas retenu l'information au complet. donc moi, ce n'est pas grave. Il faudra tester. Voilà. Très bien. Mais c'est tout à fait le genre de question qui va se poser pour graphistes, en fait. Vu que l'emprise est quand même assez importante, on va se retrouver avec des pierres qui vont être différentes suivant le... suivant effectivement. Et il faudra se questionner à chaque fois sur savoir sur... ben oui, effectivement, quel est ce type de pierre ? Est-ce que... Comment c'était taillé ? D'accord. Alors, je vois que... Oui, Léonore a mis une question dans le chat, mais allez-y, Léonore. C'est ça. Bon, c'est... Je crois que c'est similaire, mais j'écoute bien, j'écoute pas bien, Anna. Donc, dans les percuteurs que Gregor a dit, que tu as dit, il y a un percuteur que c'est comme ça que tu utilises beaucoup, je crois. Oui. Il y a l'autre percuteur que c'est classique et ça, tu utilises normalement un et pourquoi qui est le plus facile de travailler ou pourquoi. C'est seulement la curiosité. Celui qui est utilisé dans les petits films ? Oui. C'est un percuteur qui est très spécifique. En fait, il vient de Palestine. C'est un percuteur palestinien qui est utilisé par les graveurs palestiniens et qui ressemble étrangement au percuteur qui était utilisé dans l'Antiquité et qui est assez lourd et qui est ensuite qui a les parties actives qui sont en biais. Ce qui permet, c'est-à-dire que quand on voit travailler les graveurs, ils n'utilisent pas le bras comme ça, mais c'est juste le poignet. C'est-à-dire que le fait que la partie active soit en V, soit très inclinée et que l'outil soit plutôt lourd permet de travailler plutôt avec le poignet plutôt qu'avec le bras. est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sinon, moi j'en avais une sur le fait que tu montrais bien qu'il y a des remplois et comment on fait la différence entre les gestes qui sont les premiers de l'inscription et ensuite leur emploi ? Tu vois ce que je veux dire ? Par rapport à celle de Nazareth par exemple ou d'autres ? Oui, ou d'autres, c'était plutôt dans l'absolu en fait. Dans l'absolu, c'est différence d'outils, différence de méthode. C'est-à-dire que tu vois les remplois sur des différences d'outils. J'en ai une, je ne sais plus laquelle où en fait les trois lignes de l'inscription sont faites pareil et on a à la fin, alors on n'est pas sur un remploi, on est sur un rajout de lettres ou une différence de technique, mais le remploi c'est vraiment ça, c'est la différence de technique utilisée et différence d'outils. D'un seul coup, tu as une inscription qui est complète et puis tu as des lettres qui ne sont pas faites avec le même outil. Si en plus la méthode n'est pas la même, il faut réfléchir dessus. Et est-ce que là, tous les outils sont, des outils de gravure sont spécifiques pour l'écriture des lettres ou ils sont utilisés dans la sculpture fine pour les reliefs, etc. Voilà. C'est les mêmes. Exactement. C'est ce que je disais à un moment par rapport, alors c'était par rapport à un couvert de sarcophage, mais c'est vrai qu'après, je pense réellement que les différences tailleurs de pierre, gravures, sculpteurs, etc. sont quand même très contemporaines. Je ne suis pas sûr qu'au Moyen-Âge ou dans l'Antiquité, Antiquité peut-être un petit peu, on a des sources, mais je ne suis pas sûr qu'au Moyen-Âge il y ait eu des différences si précises que ça. Je pense que c'est sur chantier, après quand tu es sur chantier, il y a quand même une différence entre ceux qui savent faire et ceux qui ne savent pas faire sans qu'il y ait un titre derrière. C'est-à-dire que sur chantier, c'est au pied du mur que tu vois. Et donc, ce n'est pas tout à fait impossible qu'effectivement, si on prend les lettres gothiques de Saint-Pierre-de-Sainte, ce sont des sculpteurs. À mon avis, ce sont les mêmes qui font les lettres que ceux qui font la superbe décoration, le super décor qui est fait à côté. je ne pense pas qu'il faille trancher comme on tranche maintenant. Et puis après, ça peut très bien être quelqu'un qui taille la pierre mais qui grave aussi ou qui ne devient que graveur. Enfin, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu la question. Si, si, si. Mais en plus, ça rebondit sur une autre question que j'avais. On peut imaginer que c'est, on parle d'atelier, mais disons que c'est un groupe avec plusieurs niveaux de compétences. On va dire, il y a des techniciens qui vont un peu tout faire et d'autres, des experts qui vont faire vraiment des choses plus précises, plus… Voilà. On peut imaginer que c'est plusieurs personnes en fait. Voilà. Tu peux avoir un atelier avec plusieurs personnes, avec des personnes plus ou moins compétentes, des personnes plus ou moins dans leur carrière qui savent faire plus de choses parce qu'ils ont appris au fur et à mesure. C'est… Je pense qu'il ne faut pas découper comme ça. Ce qui fait que ça nous ramène aux outils. Le sculpteur utilise ses outils pour faire de la sculpture et de la gravure. Le tailleur de pierre a peut-être des outils à perpétition lancée pour faire de la taille, mais aussi deux, trois petits ciseaux pour faire de la gravure une fois par an. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, Léonore ? Je ne vais pas vous dire, mais j'ai une question, c'est une vraie curiosité. Dans les dernières murs, où elle est peintre, avec quel outil a été peintre ? Dis-moi, Léonore. Normalement ? Elle est partie. Elle est partie chercher du matériel. Oui, oui, oui. Vous cherchez du matériel. C'est le mur, et c'est le peintre, et c'est le ray X, l'ultraviolette. Oui. Est-ce que vous pouvez faire une petite intervention pour pregner un petit paie ? Non. Et analyser si, dans le cas, il est mettrait avec les pincels, parce que normalement, on pense que c'est avec les pincels, mais j'avais un des signes que je crois que c'est avec les plumes, dans le paré. Oui. Et avec quel matériel a été, vous savez, normalement les pincels, mais il a été utilisé aussi, les plumes, pour dessiner dans le mur ? Alors, c'est ce que je te disais, que c'était un dossier en cours. Donc, actuellement, on ne sait pas du tout. Jean-Baptiste va aller voir, on va aller voir de plus près comment ça a été. Parce qu'en fait, au départ, je t'avoue que moi, ce qui m'intéressait, c'était les tracés et les lettres. La peinture dedans, bon, un peu moins. Mais effectivement, il faut qu'on se penche sur ce… Voilà, le dossier va avancer doucement. Pour le moment, il n'y a pas de réponse. Mais on en aura peut-être. Ce n'est pas impossible, parce qu'effectivement, voilà, on verra ça. Merci. Merci beaucoup. Je ne veux pas écourter les questions, mais en fait, on enchaîne avec une réunion d'équipe graphiste. Donc, voilà. Mais n'hésitez pas à écrire à Thierry si vous avez d'autres questions. Et la vidéo aussi va être mise sur le site, sur le carnet de recherche de graphistes. où vous pourrez revoir en boucle et apprendre toutes les traces d'outils par cœur et tous les outils par cœur. Voilà. Encore merci Thierry et merci à tous. Merci de votre présence. Merci beaucoup. Dix sortes. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.